Les zinzins de l'espace, 20 ans après, ça donne quoi ? Et bien vous allez voir ça tout de suite, bienvenue dans Rident. Alors, je vous annonce tout de suite la couleur, j'ai pas trouvé de bonne manière d'altérer l'apparence des aliens, donc c'est pas le dessin le plus détaillé ni le plus drôle que vous verrez. Malgré ça, je les ai quand même assez modifiés pour les rendre intéressants, et franchement assez dégueux. Ce que j'aime faire, pour donner un effet dégueu comme ça, c'est de faire des plis un peu partout, pour bien montrer la peau qui est flasque, à des endroits un peu comme au niveau du haut des jambes et des bras, ou alors au niveau du cou des lèvres, ou même sur le gros crâne de Candide. Mais à part ça, j'avoue que j'ai fait ce dessin juste pour rigoler et pour me détendre, sans vraiment de but derrière, même si je savais que ça allait partir en vidéo, j'ai pas réellement cherché à faire quelque chose de détaillé, mais c'est pas très grave en vrai. Donc, j'imagine que le message de cette vidéo, est que si vous voulez dessiner, et que vous avez pas la motivation, et que vous savez que vous voulez pas faire un truc extrêmement complexe, amusez-vous en faisant quelque chose qui vous demandera pas trop de vos ressources, faites-le pour vous, et ou pour faire rire les autres. Du moment que vous vous amusez en le faisant, c'est le principal. Y'a pas de mal à avoir un petit coup de mou de temps en temps, ça fait partie de l'expérience de la vie. Et je parle pas que du dessin, bien entendu. Prenez soin de vous, et rappelez-vous que même si vous avancez doucement, vous avancez quand même. Ceci étant dit, la première saison des Zinzins de l'espace, est l'un des pires trucs que j'ai vu à la télé. Ouais franchement, à partir de la saison 2, l'animation a step up de fou, et le scénario était hilarant. Mais la saison 1, c'est une purge. C'est ni beau, ni drôle. Honnêtement, je sais pas comment ça a pu avoir le feu vert pour avoir une deuxième saison, vu ce qu'ils ont pu proposer dans la première. Mais bon, j'ai pas envie de trop me prononcer non plus, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas vu, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment naze. Et vu la qualité qu'avait la première saison, je sais pas comment ils ont pu avoir Iggy Pop pour faire le générique. Générique qui est encore une fois meilleur dans la saison 2. C'est dingue franchement. C'est comme s'il y a eu un gouffre de qualité qui s'est creusé entre les deux saisons. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis de mauvaise foi ? Est-ce que je vais me faire des ennemis ? Très bonne question. En attendant, je vais vous laisser avec la fin du dessin, et on se retrouve après. Ne skippez pas, je vous surveille. C'est parti. Les zinzins de l'espace. Redraw. Alors on en pense quoi dans la section commentaire ? Dites-moi qui devrait être le prochain à se faire redessiner dans cette série. Likez, partagez, tout ce beau petit truc. Et nous on se retrouve dans un prochain Redraw. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada